Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'une dose de curiosité. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la plus grande prophétie informatique de fin du monde, le grand bug de l'an 2000. Certains l'ont sûrement vécu et s'en souviennent, d'autres n'étaient sûrement panés et vont découvrir l'époque où on pensait que toutes les civilisations allaient s'écrouler à cause des problèmes informatiques créés par le passage à l'an 2000. Immeubles en feu, avions qui s'écrasent, ascenseurs en panne, matériel hospitalier qui ne s'allume plus, suppression de tous les comptes bancaires de la planète, citoyens dans la rue pour aller chercher à manger. Bref, des centaines de milliards d'euros ont été dépensés pour ne pas que ça arrive. Mais que s'est-il réellement passé au 1er janvier 2000 ? Quelle est l'origine de tout ça ? La menace était-elle réelle ou complètement inventée ? Eh bien, vous allez voir que c'est un peu des deux. On va découvrir ou redécouvrir le grand bug de l'an 2000. Petite info avant de commencer, je ferai un point en fin de vidéo sur la semaine de live IRL en Italie. Avec mon gros sac, la Model 3 que Tesla m'a prêtée. Bref, et je vous raconterai aussi ce qui va se passer ensuite. Voilà, ça ce sera à la fin de la vidéo. Bref, à la fin des années 90, une peur mondiale a commencé à naître qui disait que tous les systèmes informatiques allaient planter au passage à l'an 2000. Sauf que les systèmes informatiques, déjà dans les années 90, il y en avait partout. Pour gérer les transactions bancaires, la bourse, l'aviation, les feux rouges, les panneaux d'affichage dans les gares, l'aiguillage ou encore les installations nucléaires ou les satellites. Et si tout ça plantait en même temps, ce serait un beau bordel. Alors, vu comme ça, ça a l'air d'être une prophétie complètement loufoque sortie d'un film hollywoodien. Mais en réalité, c'est loin d'être infondé. Pour comprendre ça, il faut déjà revenir dans les années 60. Parce qu'à l'époque, un ordinateur, ça ressemblait à ça. Et la mémoire des ordinateurs n'était pas sur des disques durs, mais sur des feuilles. Oui, des cartes perforées qui servaient de programme. Les ordinateurs les lisaient au fur et à mesure et la capacité de stockage de ces cartes était de 960 octets chacune. A titre de comparaison, cette image de petit chaton mignon fait à elle seule 408 kilo octets. Soit 425 cartes perforées pour stocker théoriquement cette image. Je dis théoriquement, puisqu'évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas stocker des photos sur les cartes perforées. Et cette carte SD de 64 gigaoctets a la capacité de stockage de 66 millions de cartes perforées. Donc, à l'époque, la mémoire informatique, c'était rare et ça coûtait cher. Du coup, les informaticiens prenaient toutes les mesures possibles pour économiser de la place sur les cartes perforées. Et l'une d'entre elles était de supprimer les deux premiers chiffres de l'année. Par exemple, le 26 novembre 1956, se notait 26 11 56. Sauf qu'avec ce système, le 1er janvier 2000 serait noté 01 01 00 et pour l'ordinateur, ce serait l'année 1900. Et ça, ça pourrait potentiellement créer d'énormes problèmes dans les ordinateurs ou les programmes. Sauf qu'à l'époque, on ne pensait pas que certains programmes informatiques traverseraient les décennies. Et puis, personne ne pouvait prédire où en serait l'informatique dans les années 2000. Tout le monde voyait l'an 2000 comme un truc hyper loin et hyper futuriste. Comment tu vois l'an 2000 ? Je vois avec des souterrains, beaucoup de grats-ciels. Beaucoup de grats-ciels ? Oui, oui. Et je vois comment les voitures passent en dessous terre. Les voitures passent en dessous terre. Comment tu vois les maisons ? Rondes. Je vois des immeubles en plastique. Le véhicule, ce sera une espèce de voiture avec des formes assez pointues qui avancera sur un coussin d'air. Sûrement, il y aura la gare, les martiens, les hommes des planètes. Donc le problème de date, ce n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Alors, on pourrait se dire qu'à la fin des années 90, de toute façon, plus personne n'utilisait des programmes informatiques vieux de 30 ou 40 ans. Et pourtant, si. En France, par exemple, dans les années 90, la sécurité sociale utilisait encore des programmes qui datent des années 70. Et c'était pareil pour beaucoup de systèmes automatisés. Et même dans le système bancaire. Ben, ça marchait très bien à l'époque. Pourquoi tout refaire ? Et puis, l'autre problème, c'est que cette pratique de noter l'année sur deux chiffres seulement est parfois restée. Même avec l'augmentation des capacités de mémoire, comme par exemple le support magnétique avec la disquette. Alors, qu'est-ce qui se passerait au passage à l'an 2000 si tous ces systèmes pensaient qu'on était revenus au début du siècle ? Cette question commençait à grandir dans le milieu informatique dans les années 70-80. Mais bon, à l'époque, on parlait d'un problème qui allait arriver dans 30 ou 20 ans. Tout le monde s'en fichait. Sauf que plus les années passaient, plus le problème grandissait. Il a fallu attendre 1993 pour que Peter Dejager, un informaticien canadien d'IBM, alerte réellement sur le problème en publiant un article « Doomsday », la fin du monde. Et là, comme toujours, les choses se sont accélérées parce que les médias s'y sont intéressés. Plus on se rapproche de l'an 2000, les plus on craint que ce basculement de date ne rende fou de tous les ordinateurs de France. La peur de ce passage à l'an 2000 vient d'un risque informatique. En effet, ces ordinateurs n'ont pas été programmés pour reconnaître correctement l'an 2000. Et comme la rumeur grandit, beaucoup de pays se penchent sur la question. Et beaucoup vont se mettre à avoir peur. Voilà le scénario catastrophe sur lequel travaillent tous les grands pays industriels à l'approche de cette fin de siècle. La peur du bug s'installe et les administrations réagissent. Bill Clinton, alors président des Etats-Unis, décrète le Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act pour aider les entreprises américaines à faire face au bug. La France, de son côté, crée la mission du passage informatique à l'an 2000. Lionel Jospin lancera dès cet après-midi un comité national chargé de suivre les travaux d'adaptation de tous les systèmes électroniques du pays. L'ONU s'y met aussi en incitant tous les pays à agir. Des régiments entiers d'informaticiens sont déployés dans chaque pays pour corriger les systèmes informatiques à temps. Cette PME de Saint-Janet gère donc le passage à l'an 2000 en interne. Mais d'autres entreprises, moins tournées vers l'informatique, ont besoin d'aide. Les sociétés de services établissent des diagnostics. Certains professionnels qui ont anticipé le problème ont renouvelé leur outil informatique. D'autres vont devoir l'améliorer. Un investissement qui ne fait pas plaisir. Microsoft, de son côté, lance également sa formation. Quels sont les systèmes qui risquent d'être affectés par le passage à l'an 2000 ? La réponse est simple. Tous les systèmes informatiques qui manipulent les dates dans leurs programmes. Autant dire, tous ceux qui gèrent, contrôlent, pilotent, régulent ou protègent l'équipement industriel, commercial et administratif du pays. Et plus les médias en parlent, plus la psychose est attisée. Et des américains vont même aller jusqu'à construire des abris pour se protéger de cette fin du monde. Des rumeurs annoncent qu'à partir du 1er janvier, les magnétoscopes vont devenir fous et manger les cassettes. Que tous les comptes en banque du monde seront à zéro. Que la bourse va s'écrouler. Que toutes les communications vont s'arrêter. Et même que tous les avions en vol vont se crasher. Le bug, ça nous préoccupe. C'est-à-dire que j'éviterai de prendre l'avion ? Je vais peut-être prendre un peu plus d'argent la veille de l'an 2000. La cafetière le matin qui ne va pas s'allumer. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie et des finances de l'époque, incite les entreprises à faire vite pour ne pas que tout s'effondre. Il va même jusqu'à dire qu'il est de plus en plus probable qu'il n'y ait pas d'avion le 1er janvier 2000. Et plus l'an 2000 approche, plus les choses s'accélèrent. Le comité national français pour le passage à l'an 2000 est créé. Le premier ministre installait officiellement au ministère des finances à Bercy un comité national pour le passage à l'an 2000. La commission européenne s'inquiète des répercussions du grand bug sur les sites nucléaires de la Russie et craint une catastrophe comme Tchernobyl. Bref, le monde perd pied à cause d'une pirouette informatique d'il y a 40 ans qui notait l'année sur deux chiffres seulement pour gain de place. C'est le principe même de l'effet papillon. Et tout ça va coûter beaucoup d'argent. Des conséquences difficiles à estimer pour ce réveillon de tous les dangers. Une chose est sûre en tout cas, la facture risque d'être élevée. Certains spécialistes l'évaluent déjà à plusieurs dizaines de milliards de francs. On parle de 300 à 600 milliards de dollars qui ont été dépensés dans le monde pour contrer le grand bug de l'an 2000. Sans parler des sociétés informatiques faussement spécialisées qui ont vendu des faux logiciels aux particuliers pour soi-disant préparer leur ordinateur au passage à l'an 2000 pour éviter le bug. Le grand bug fait parler et il fait vendre. Même dans la publicité, on se sert du grand bug de l'an 2000. Comme par exemple cette pub Seat. Nous avons acheté la Seat Cordo Bavario car elle offre un volume important. Et surtout, elle est garantie 120 000 km. Ou 3 ans. Jusqu'en 2001. Un an après la fin du monde. D'ailleurs, d'ailleurs, si toi aussi tu as peur de l'an 2000, tu trouveras dans ce livre Paye, Réconfort. Achète. Seat Cordo Bavario. Fin 99, les ventes d'ordinateurs s'écroulent. Les gens préférant attendre le passage à l'an 2000 pour acheter leur ordinateur pensant que la date d'achat allait y changer quelque chose. Les entreprises privées, le gouvernement, les sociétés publiques, tout le monde redouble d'efforts dans cette fin d'année 99 et font appel à des milliers de techniciens pour ne pas subir le grand bug. Dans cette entreprise, tout semble avoir été prévu. Mais dans une PME sur 4, on ne s'estime pas près du tout. Et le chantier est colossal, car des puces à modifier, il y en a partout. Ordinateur, digicode, ascenseur, chaudière. Notre environnement en est truffé. Je travaille dans l'expertise comptable. Il y a pas mal d'entreprises qui n'ont pas préparé le passage à l'an 2000 ou qui ne savent pas trop comment le préparer. Et nous y voilà, au soir fatidique. Le 31 décembre 1999. Le monde est partagé entre l'excitation de rentrer dans les années 2000 et la peur du grand bug. Plusieurs milliers d'informaticiens, rien qu'en France, auraient été de garde ce soir-là pour intervenir en cas de problème. Le gouvernement scrute la moindre défaillance pendant que les gens s'arrosent de champagne dans les rues. Mais quelques heures avant le passage à l'an 2000, l'affichage sur la tour Eiffel qui faisait le décompte tombe en panne. Aucun lien avec le bug de l'an 2000. Ces dernières années, ça a affiché les jours jusqu'à l'an 2000. Et puis quand il a fallu passer aux heures, minutes et secondes, c'était mal codé, ça a merdé. Mais ce soir-là, ce bug a attisé l'angoisse. D'ailleurs, l'aéroport d'Auckland en Nouvelle-Zélande, dans les premiers à passer à la nouvelle année, envoie un mail au monde pour dire que tout va bien. Sauf que ce mail n'est pas daté du 1er janvier 2000, mais du 1er janvier 100. Bref, le suspense est à son comble. La France serre les fesses parce qu'elle s'apprête elle aussi à rentrer dans l'apocalypse, et rien. Il ne s'est rien passé. Enfin, si, il y a eu effectivement quelques bugs. Le système informatique des pompiers de Berlin a craché. Trois électrocardiogrammes en Suède se sont arrêtés, mais ont aussitôt redémarré. Des machines à sous du Delaware aux Etats-Unis sont tombées en panne pendant quelques heures. Beaucoup de pages web ont affiché une fausse date durant une journée. En France, le panneau d'affichage de l'école centrale de Nantes se croyait en 1900. Et puis voilà, une série de petits bugs comme ça arrive tous les jours un peu partout. Mais aucun problème majeur, pas de magnétoscope fou, pas de machine à café meurtrière, rien. Même les ordinateurs des particuliers qui n'avaient pas été préparés n'ont absolument rien eu. Le monde a finalement survécu au grand bug de l'an 2000. Et à partir de là, tout le monde s'est demandé si cette histoire de bug n'avait pas été un peu trop exagérée. Des commissions d'enquête ont été créées, le gouvernement de Jospin pointait du doigt, les informaticiens jugés coupables. Bref, tout le monde essayait de trouver un responsable. Mais dans l'ensemble, les pays qui avaient dépensé des fortunes en préparation aux bugs de l'an 2000 étaient morts de honte et ont fait comme si de rien n'était. Ils ont mis tout ça sous le tapis et on n'en parle plus. Mais pour beaucoup d'informaticiens, le bug était bien réel. Et c'est justement les efforts qui ont été mis en œuvre qui ont évité la catastrophe. Pourtant, certains pays qui n'ont pas réagi ni dépensé quoi que ce soit pour se préparer aux bugs s'en sont sortis sans problème. Le grand bug de l'an 2000 était peut-être réel, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été énormément surestimé. À ça, le gouvernement de Lionel Jospin répondra que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'épidémie qu'il faut remettre en cause les vaccins. Et le monde n'en a pas fini d'entendre parler de bug mondial puisque le prochain serait pour 2038. Si ça vous intéresse, je vous mets en lien dans la description des vidéos qui parlent de tout ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le grand bug de l'an 2000. Avant de vous quitter, j'aimerais remercier tous ceux qui ont suivi sur Twitch la semaine de live IRL en Italie. C'était juste incroyable. Même si je sais qu'il y a eu des problèmes de connexion, mais tout ça, j'y travaille pour la prochaine fois. Je voudrais aussi remercier Tesla qui m'a prêté une voiture pour faire ce projet. Donc là, c'est le moment. Remerciement sponsor. Il voulait me prouver que c'était facile de recharger sa voiture électrique un peu partout. Et oui, c'est le cas. On a fait 3400 km en une semaine et on n'a eu aucun problème. On rechargeait la voiture le soir dans des hôtels qui sont équipés. Et si on faisait plus de kilomètres dans la journée qu'une seule charge, alors on s'arrêtait dans des superchargeurs et on rechargeait le temps qu'il nous fallait pour pouvoir continuer. On a rarement fait plus d'une recharge de 20 minutes par trajet. Donc, en vrai, c'était assez simple. En fait, il faut voir ça comme un téléphone. On le recharge la nuit et si on l'utilise trop en journée, on le recharge un peu pour qu'il puisse tenir jusqu'au soir. Bref, c'était trop cool et le voyage en entier était génial à vivre avec vous. On en refera, c'est sûr. Je ne sais pas trop quand parce qu'il faut que j'améliore d'abord des petits trucs, mais de toute façon, je vous tiens au courant sur Twitch puisque je continue à faire des lives même à la maison. Ah, je n'ai pas eu le temps de créer une chaîne secondaire pour mettre les VOD mais je m'en occuperai bientôt et je vous tiendrai au courant. Bref, merci à tous d'avoir suivi ce projet et j'espère que c'est que le début. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et puis moi, je vous retrouve dimanche prochain, 10h, pour une nouvelle vidéo. Salut !